Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui à l'éloi et à l'éloi et à l'éloi. Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui à tous les amis. Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui à l'éloi et à l'éloi et à l'éloi et à l'éloi. Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui à l'éloi et à l'éloi. Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui à l'éloi. Bonjour à tous, je vous remercie aujourd'hui. Je vous remercie aujourd'hui à l'éloi. Chez Echad Menif, donc on va commencer avec la première partie. Les lois pour lesquelles tu vas constater que la Torah était plus stricte, elle t'a plus imposé de casser la tête pour réaliser la Simicha plus que pour la Tenufa. Chez Echad Menif, car une personne, un délégué, peut balancer pour tous les copains, tous les associés. Tandis qu'un délégué ne pourra pas appuyer sur la tête pour tous les associés. Et je m'explique, c'est très simple. On est en train de parler par exemple d'un Korban, Shlamim, où il faut lui faire la Simicha et la Tenufa. D'accord ? Donc, il faut d'abord le puer les mains, et aussi le balancer, d'accord ? Le balancer plutôt, précisément, c'est juste le Chazé-Vachoc. Ce n'est pas tout l'animal qu'on balance, sauvé pour le Kifsad, c'est vrai, on expliquerait ensuite. En tout cas, il y a deux parts à donner au Kohen, Chazé et Choc. Et il faut les balancer, je crois que c'est un seul des deux, ce n'est pas les deux exactement. Nous, on va en reparler plus tard, mais on s'est agréable. En tout cas, donc, le balancement. Et, regarde, une halakha originale, on peut apporter un Korban en association. Moi, je peux m'associer avec deux bons amis, et ensemble, on va faire un Korban Shlamim, ensemble. On associe dessus. Sur le Ménu Batamigdash, tous les trois, il faudra qu'on fasse tous les trois la Simicha, un après l'autre. Alors que pour, au moment de le balancer, le Khorin, il ne va pas nous appeler un après l'autre, il va dire, « Vas-y, tiens, Ruvane, viens, commence à le balancer. Ensuite, viens, Shimon. » Non, on va désigner un seul, il va faire la Tenufa pour tous. Donc, on constate que la Torah, elle était plus rigoureuse, plus stricte. Pour la Simicha, puisqu'elle est imposée que chacun fasse la Simicha, tandis qu'elle n'est pas imposée que chacun fasse la Tenufa, mais un seul fait la Tenufa pour tous, et il acquit tout le monde. La raison, tout d'abord, c'est parce que... Alors, vraiment, le partenariat n'a pas que, tout simplement, pour la Tenufa, alors la Torah, elle dit, « Tu fais une seule Tenufa. » Maintenant, on aurait pu croire qu'ils allaient tous la faire en même temps, seulement il y a un problème technique, alors ils allaient tous en même temps, c'est qu'il faut mettre les mains en dessous, et il n'y a la place que pour un. Donc, le deuxième, il va mettre ses mains sur les mains du précédent, donc de toute façon, il n'y a plus pouvoir toucher le corps d'elle. C'est ce que le partenariat, il explique. Donc, pour le moment, on a conclu, on a vu le domaine sur lequel la Torah était plus stricte, pour les lois de Smicha, plus que pour les lois de Tenufa. À présent, on fait le contraire. On a vu Chomé en Bat Tenufa. Telles sont les lois pour lesquelles la Torah était plus stricte, pour le balancement, beaucoup plus que pour la Smicha. Et la Mishnah va me dire, « Ch'at Tenufa no reghet be korbanot tzibayachidu be korbanot tzibor. » Car la mitzvah de balancer le korban se retrouve dans les korbanos, dans les korbanes publics, comme les korbanes individuels. Korban niachid, un korban individuel. Un korban tzibor, un korban public. C'est-à-dire, on va se retrouver, par exemple, dans l'équipe Satseret, en l'occurrence. Pour rappel, même, je le dis tout de suite, regardez, c'est marqué « Bachayim ou Beshproutin ». On n'a qu'à avancer tout de suite. Il y a aussi, tu verras que tu feras la Tenufa des fois avec des animaux vivants et des fois avec des animaux déjà égorgés. La plupart des shlamim, quand tu les apportes, c'est une fois que tu as gorgé l'animal, tu as sorti le chazé vachok, le, comment dire, le torse, c'est le chazé, le pectoral, je ne sais pas, le pectoral, le torse, d'accord ? Et le choc, c'est le flanc. Ces deux par-là, il faut les prendre et les donner au korban, et quand on va les donner, on va les balancer. Maintenant, donc c'est une fois que l'animal, il a été égorgé. Dans l'équipe Satseret, dans le korban de Shavuot spécialement, vous vous rappelez, il faut apporter deux grands pains, il y a deux grands pains, deux kubassim. C'est la seule fois qu'on va avoir des korbanes de shlamim qui sont publiques. Eh bien, ces korbanes de shlamim, il faut faire deux fois la Tenufa. La première fois quand les korbanes sont encore vivants, on va prendre les deux animaux, les deux moutons, et avec le pain dessus, et on va les balancer ensemble. Ça, c'est quand ils sont encore vivants. Et après, en plus de ça, même quand on va les égorger, on va faire une deuxième Tenufa. D'accord ? Maintenant, si tu fais attention, donc, toutes ces mitzvot de Tenufa, tu les retrouves à la fois dans un korban individuel, comme dans un korban public, et aussi dans un... que tu vas trouver quand le korban, il est encore vivant, ou quand il a déjà été gorgé. De même aussi, c'est dans quelque chose qui a un souffle de vie, et dans une chose qui n'a pas de souffle de vie. C'est-à-dire, c'est très simple, là, la Mishra va nous dire, sache que la Tenufa, tu vas la retrouver des fois avec des végétaux. En l'occurrence, nous rapporte le partenariat qui donne l'achmetouda v'nazir. Les pains que l'on apporte avec le korban de Touda et avec le nazir, il faut aussi les balancer. Et donc, la Mishra va nous dire, sache que, regarde encore de nouveau, la toile est imposée beaucoup plus, elle était beaucoup plus stricte et rigoureuse en t'imposant des... beaucoup plus... d'accord ? Beaucoup plus stricte pour la mitzvah de Tenufa, de balancer plus que sur la mitzvah de Smicha. Et la Mishra conclut en disant, ma chen ken basmicha, ce qui n'est pas le cas dans la Smicha. Donc, ça vient tout contredire, qu'on me dit que tous les détails qu'on a évoqués au précédent, ils ne se retrouvent pas dans la Smicha. C'est-à-dire que la Smicha, tu vas le trouver dans un korban particulier, mais pas public, dans un korban vivant, mais pas mort. On ne fera jamais la Smicha sur un animal qui a déjà été égorgé. Tu fais des sur l'animal qui est encore vivant. Mais tu ne seras pas non plus la Smicha, c'est que ce n'est pas une Smicha sur des oblations. si on est d'accord, il n'y a pas. C'est comme ça qu'on me dit à la Mishra, avec elle vient me dire. Donc, tu vois que pour tous ces trois domaines-là, qui sont individuels publics, et vivants, morts, ou encore, voire qui est végétal ou animal, ces trois particularités, tu ne le retrouves pas dans la Smicha, parce que la Smicha, c'est toujours avec un animal vivant, et avec un animal vivant, et particulier. Le problème qui se pose maintenant, c'est que si vous vous souvenez justement de la Mishnah Zahin, on apprenait qu'il y a des exceptions à la règle, que la Smicha se retrouve aussi dans un courbain public. On a évoqué là-bas deux catégures, le Sayira Mishthaléach, et le Paré-Nemdavar, Paré-Kol-Baal-Kol-Mizot, il y a le Paré du Khatat, du Kahal, et il y a le Sayira Mishthaléach, le Bouquet Mishthaléach de Yom Kippur, là-bas, on fait la Smicha, alors que c'est des courbains publics. Donc finalement, question très importante, qu'est-ce que la Mishnah est venue me dire en me disant que dans la Smicha, tu ne retrouveras pas ces singularités que la Torah va t'imposer de faire la Smicha aussi, mais dans un courbain niachid que dans un courbain public, individual ou public. C'est faux, ça ne représente les cas. Et à ma grande peine, le seul qui a posé la question, c'est le rachach. Il propose deux réponses, et j'en ai compris aucune. Donc, regardez le rachach, si vous voulez, concrètement, il ne va pas répondre. Franchement, il va plus esquiver, mais je n'ai pas compris comment il essaye malgré tout de proposer une réponse. Regardez si ça vous intéresse, en tout cas, on aura suivi la question. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sakhakol, tout, tout, tout.